Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous allez arrêter ce petit jeu ? Vous êtes toutes les mêmes, toutes les mêmes lutins ! Vous êtes que des menteuses ! Vous me mentez ! Vous me mentez depuis toujours ! Des mensonges ! Pourquoi ? Non ! Ma vie est pleine de vos mensonges ! Henri où tu vas ? Henri je l'aimais bien ce film ! Je ferai ce que tu voudrais mais lâche-moi ! Ah t'es pas comme elle ! T'es pas comme les autres ! J'étais en train de bouffer en même temps je crois que je vais rapidement m'arrêter du coup j'ai enfilé mon casque Je voulais vous faire ce serial murder qui sera déjà l'épisode numéro 14 de la série Je viens de recommencer le commentary, je viens d'écouter ce que j'ai fait un petit peu avant, c'était vraiment de la merde Voilà je parle vraiment, je parle franchement Aujourd'hui on va parler, on va dédier cette vidéo au pire tuer en série des Etats-Unis Pour le moment je vais considérer, on va considérer tout ce que c'est le pire Il a fait énormément de meurtres, il a vraiment prouvé énormément de choses aux enquêteurs Et puis il est capable de pratiquer tous les postes Violeur, assassin, cannibale, nécrophile, pédophile, tout ce que vous voulez Il est aussi capable d'avoir tous les modes opératoires Donc qui va nous en parler ? Je vais juste lui poser une question Henri Lee Lucas, toi même ici présent, dis nous comment tu as tué tes victimes Je les ai tués par balles, à coups de couteau, par strangulation, au cou Et j'ai aussi participé à des crucifixions d'humains D'accord merci, bon voilà on a une petite description là du personnage rien qu'avec ça Je vais vous en parler, son enfance n'a vraiment pas contribué à sa réussite Ça fait déjà une minute que je parle, je pense que vous voulez savoir le tueur en série Juste avant je vais vous présenter un peu cette série Serial Murder Si vous me rejoignez sur ma chaîne qui est en train de s'agrandir là un petit peu A ce que je vois depuis ces derniers jours Vous pourrez retrouver vraiment tous les plus grands tueurs en série qui ont marqué l'histoire Que ce soit aux Etats-Unis ou dans le monde Donc vraiment du début de sa vie, de son enfance à sa mort Et aujourd'hui on va parler d'un nouveau spécimen Qui a été reconnu comme le plus grand tueur en série des Etats-Unis Qui n'est autre qu'Henri Lucas Je vais vous présenter son enfance, vous allez voir que c'est une sale enfance Voilà j'aurais pas aimé avoir une enfance comme la sienne Alors comme son compagnon de crime Autistool On peut dire qu'il a lui aussi grandi dans des conditions de vie absolument effroyables Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Autistool c'est celle juste avant Je vais mettre une annotation maintenant pour ceux qui sont sur ordinateur Vous pouvez aller la voir Ça s'appelle Serial Murder 13 où je vous présente son complice Autistool Alors il a grandi dans des conditions de vie effroyables Durant son enfance, il est né en août 1936 aux Etats-Unis Dans l'état de Virginie L'état de Virginie je ne saurais pas vous le situer sur une carte Mais je sais que ça ne doit pas être un état super grand apparemment Puisque l'état de Virginie ouais Ok bon bref on va pas s'égarer là dessus On n'est pas là pour parler de géographie Il est issu de ce qui peut se faire de pire en termes de famille Donc j'ai trouvé cette expression le white trash américain Je pense que vous comprenez si vous êtes un minimum bilingue Je ne sais pas, white trash Donc la famille trash parmi les blancs Voilà américain Je ne saurais pas vous faire une traduction précise Sa mère se nommait Viola Dixon Elle perd la garde de ses 7 enfants C'est alors qu'elle se prostitue en échange de tout et n'importe quoi Et ça sous le nez de toute sa famille Et notamment sous les yeux de son fils Henry Qu'elle oblige à assister à ses ébats sexuels C'est quelque chose qu'il faut noter puisqu'il a été traumatisé durant son enfance Notamment par cette chose Par ça, le fait que sa mère l'oblige à participer à ses ébats sexuels Il était obligé de regarder sa mère en train de faire l'amour avec les ivrognes du coin Mais il faut savoir que Lucas a bien sûr tué sa mère Mais comme on pourrait le croire, comme beaucoup de gens le disent Ce n'est pas pour cette raison, ce n'est pas parce qu'il a... Ce n'est pas parce qu'il a été terrorisé à l'idée de participer à ses ébats sexuels Qu'il lui en voulait Mais ce sera pour une autre raison que je vous énoncerai plus tard Voilà Dans un même temps, sa mère martyrisait également son mari Le père de Lucas Qui était un ancien mendiant ayant perdu ses deux jambes Après avoir été percuté par un train Sa famille habite dans une cabane au milieu d'un bois Ils ne vivent de presque rien Lucas quant à lui dit ne jamais avoir mangé à sa faim Et ne jamais avoir connu le moindre signe d'affection Tout le temps, tout le temps, absolument tout le temps Il est battu par sa mère Qu'il a toujours vu se faire sauter par n'importe qui En échange de un ou deux pesos Non, un ou deux dollars, vous connaissez la monnaie américaine De plus, il est constamment humilié Sa mère l'oblige à s'habiller en fille Et à porter les cheveux longs Même lorsqu'il va à l'école Juste pour que les autres se moquent de lui Un jour, elle le frappe si fort Qu'il restera dans le coma Pendant trois jours Mais le sort semble s'acharner sur lui une nouvelle fois Car son frère aîné, à peine deux jours plus tard Le blesse à l'œil Et cette fois-ci avec un couteau Et quelques temps plus tard Une de ses institutrices Qui voulait punir un élève avec une règle Le touche accidentellement dans son œil blessé Qu'il perdra définitivement C'est alors à 13 ans que son père meurt Son père meurt non pas d'une crise cardiaque Mais en se suicidant Vous voyez un peu la famille et l'enfance Le cadre de vie absolument déplorable Sa mère, à ce moment-là, redouble de violence envers lui Le frappe avec des armes Maintenant, elle ne le frappe plus avec ses poings Mais avec des armes Puisqu'il a 13 ans Et qu'il serait susceptible de pouvoir se défendre Elle est tout le temps sous l'emprise d'alcool Elle se donne en spectacle avec ses amants D'ailleurs, l'un d'entre eux se nommera Bernie Bernie, Bernie Dwoji Qui deviendra le beau-père de Lucas Il deviendra le beau-père de Lucas Et va l'initier à d'étranges pratiques En tant qu'adepte de la zoophilie et de la nécrophilie Son beau-père va le former Dans ses pratiques de zoophile et de nécrophile Et c'est même sous les ordres de son beau-père Qu'il égorge, qu'il va égorger des animaux Et qu'il va se servir des carcasses On va dire pour assouvir ses pulsions C'est aussi certainement à partir de cette époque-là Qu'il associera plaisir sexuel Et désir de tuer Il suit donc le parcours Du parfait psychopathe tueur en série Puisqu'il viole des animaux Viole même leurs cadavres Et les décapite Il commet son premier meurtre à l'âge de 14 ans Cette fois-ci non pas en situation de légitime défense Comme avait pu le faire Otis Tool Lui Lucas c'est vraiment un meurtre Même par accident je sais pas Je sais pas si on peut juger que c'est un meurtre par accident En fait il tente de violer une jeune fille Mais elle crie pour se défendre Et à ce moment-là il est obligé de la tuer Il panique et ne sachant plus quoi faire pour la faire taire Il va la tuer Il finira par être arrêté et incarcéré même Dans une maison de correction Et plus tard sera placé en prison Après deux meurtres Le meurtre de la fille Et le meurtre de sa mère A l'âge de 14 ans Lucas a tué sa mère à l'âge de 14 ans Puisqu'elle l'interdisait de se marier avec une fille Puisqu'il était amoureux d'une fille à cette époque-là Et sa mère va l'interdire formellement de se marier avec Puisqu'elle ne l'aimait pas Et Lucas va la tuer En même temps c'est une accumulation qui a déclenché chez lui à ce moment-là Une rage absolument meurtrière En 1976 Après une vie en solitaire Il rencontre son fameux acolyte L'homme avec qui il effectuera 65 meurtres Il me semble que c'est 65 Je vous dis 65 comme ça Mais c'est peut-être plus Enfin en tout cas Il dira avoir effectué 65 meurtres avec lui Au Tistoul Les deux hommes se découvriront à ce moment-là Une passion commune Le meurtre Aucun des deux n'a besoin de l'autre pour tuer Ils peuvent aussi bien tuer en duo qu'en individuel Mais lorsqu'ils se regroupent C'est Lucas la plupart du temps Qui commandite les meurtres Plus tard d'ailleurs Lucas aura une histoire romantique Avec justement la nièce d'Otistoul Freda Powell De son vrai nom Qu'il surnommera Et plus connue d'ailleurs Sous le nom de Becky Elle s'était échappée d'un centre de détention pour mineurs La jeune fille est alors pubert Et Lucas tombe amoureux Alors la jeune fille a 15 ans il me semble Même pas 15 ans Je crois qu'elle en avait 13 12 12 Ouais 12 Il me semble que c'est 12 A ce moment-là Elle a 12 ans Lucas en a 30 Ils vont tomber amoureux Ils vont alors parcourir les Etats-Unis Lucas prétendra que c'est à cette période-là Lors de la période où il a rencontré Où il a rencontré Becky Qui l'aurait tué à peu près plus de 100 personnes Voilà Il est déterminé dans ses aveux Dans ses confessions Il dit écoutez à partir de ce moment-là Je devais tuer à peu près 20, 30, non 100 personnes Voilà Donc avec tout la plupart du temps Ils aimaient prendre des autostoppeurs Pour satisfaire leurs pulsions meurtrières Parfois quand ils n'avaient pas envie De disposer du corps de leurs victimes Ils écrasaient simplement un homme au hasard Sur le bord de la route Et continuaient leur périple Plus tard ils sont rapprochés par un homme Qui leur offrira un contrat de meurtre Afin d'adhérer à un culte satanique La secte de la main de la mort Comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo Lui et Tool devront remplir leur contrat Pour entrer dans la secte Ils doivent remplir un contrat Et le contrat c'est de tuer un homme Alors ça peut paraître difficile Si tu veux rentrer dans une secte satanique Tu dois tuer un homme Ça peut paraître difficile pour De tuer un homme Mais pour eux c'est la routine Voilà Ils tuent presque tous les jours Donc ils vont réussir parfaitement leur contrat Tool en fait il va attirer l'homme Sur une plage Il va l'attirer près de Lucas Lucas il est caché dans un buisson Et au moment où l'homme Tourne la tête Lucas bondit Lui saute dessus Et lui déchire la gorge Voilà C'est comme ça qu'ils vont adhérer A la secte Avec laquelle ils vont faire Vraiment un véritable carnage Donc peu après dans la nuit Ils cuiront et mangeront l'homme Dans un rituel Incluant de la magie noire Après leur contrat Brillamment rempli Brillamment Euh Rempli avec brio Lucas commença à enlever Même pas des enfants Des nourrissons Des bébés quoi Qu'il va les vendre comme esclaves A kidnapper des enfants Aussi Excusez moi Pour les drogués Ainsi que des adolescents Afin qu'ils jouent Dans des films Pornographiques Illégaux Appartenant au culte Il continuera alors D'irrer à travers Les différents états Et à travailler Pour des gens En tant que tueur à gage Ou pour des personnes âgées En tant qu'homme à tout faire L'homme à tout faire C'est pour être plus précis La femme de ménage Un peu Il s'occupait vraiment Des tâches domestiques Mais sa femme Becky Voulait retourner chez elle Et en avait marre De la vie Que lui proposait Lucas Selon elle Cette vie Pouvait parfaitement convenir A son mari Ou à son oncle Mais Pas à elle Qui voulait retourner en Floride Car elle voulait Retrouver sa famille A ce moment là Ils sont hébergés Chez une vieille femme Kate Rich Qui avait besoin d'aide Mais plus le temps passait Et plus Becky La femme de Lucas S'ennuyait au Texas Et voulait retourner Voir sa famille Finalement Lucas s'aida Il partira alors De chez Madame Rich Pour revenir vers la Floride En faisant De l'auto-stop Et la suite Bah la suite C'est le meurtre Le plus connu A mi-parcours Becky S'en prend Violemment à lui Qui commence à s'énerver Et quand Lucas Commence à s'énerver Ca n'est jamais bon Au cours de la dispute Elle le gifla Et à ce moment là Lucas va sortir son poignard Et lui enfoncer dans le coeur Pour la tuer Alors il tue Même la femme qu'il aime Il reviendra plusieurs jours Sur le lieu du crime Pour parler au cadavre Regrettant son geste C'est d'ailleurs le seul meurtre Qu'il va regretter Puis au final Enterra le corps Pour repartir En sens inverse Jusque chez Madame Rich Il s'excusa alors De son absence Puisqu'il était parti Déjà depuis plusieurs jours Et Kate Rich Et Kate Rich En fait ne comprenait pas Pourquoi Becky avait disparu Et à plusieurs reprises Demanda après elle Le lendemain Lucas tue à Madame Rich Âgée de 82 ans Sans aucune pression Sans aucune raison apparente Juste il la tue Transporte ensuite le corps Jusque dans un tuyau D'évacuation Pour le déshabiller Et violer le cadavre La femme à 82 ans Il viole son cadavre Tout à fait normal Il le cachera alors Sous un tas d'ordures Il reviendra Deux jours plus tard Précisément Et brûlera les restes Dans le four de la maison de prière Qu'il aimait fréquenter Alors Four de maison de prière Qu'il aimait fréquenter Il était extrêmement religieux Voulait convertir Becky d'ailleurs Sa femme au christianisme Et même si Il tuait des gens On le remarque Souvent d'ailleurs Dans le cas des tueurs en série Je sais pas si c'est Des tueurs en série américains Mais la plupart du temps Le mec a beau tuer des gens Il est religieux Il est extrêmement religieux Je peux vous citer l'exemple De De Plusieurs tueurs en série Qui ont voulu devenir prêtres D'ailleurs Qui s'impliquaient dans l'église Ou qui disaient Tu es au nom de la religion Et lui Lucas Effectivement Ne tuait pas au nom de la religion Mais tuait Et dans un même temps Fréquentait l'église Etait extrêmement croyant Le 18 septembre 1982 Le shérif de Montague Donc Montague se situe Au Texas Apprend la disparition De Kate Rich Et soupçonne alors Henri Lucas Parti en Californie A ce moment là Lucas retourne alors A Montague Un mois plus tard Et explique Que Becky Que Becky Ayant disparu N'est plus avec lui Car elle l'a quitté Pour partir vivre Avec un camionneur Et qu'il ignore tout De la disparition De Madame Rich Voilà comment Il se justifie Pour les deux meurtres Mais sa voiture Abandonnée en Californie Qui comporte des taches Il ne ressortira plus Jamais de prison Et heureusement L'affaire Lucas Sera alors finalement Révélée deux jours plus tard Alors pourquoi Est-ce qu'il va décider D'avouer 360 victimes Il appelle un gardien Et il lui annonce Avoir aperçu Dans sa cellule Une lumière étrange Qui lui aurait parlé Durant la nuit Selon la Lui Selon lui en tout cas La lumière lui aurait déclaré Lui aurait dit Je préfère le maudire Être prête à le pardonner S'il se confessait De tous les crimes Qu'il avait commis Voilà C'est impardonnable Mais lui Croit qui Bon je sais pas Déjà une lumière Une lumière Attends Une lumière étrange Ouais Une lumière étrange Dans sa cellule Bon bah écoute Si tu veux Alors ensuite Il va demander du papier Et va commencer à écrire Une très longue lettre A l'attention du shérif A l'intention même Du shérif Bill Conway Le shérif du Texas Sa lettre Dans laquelle Il va faire Entièrement ses aveux Commence ainsi Je cherche de l'être Depuis si longtemps Mais personne ne veut me croire Ça fait dix ans Que je commets des meurtres Mais personne ne me prend au sérieux Je ne peux pas continuer ainsi Car j'ai même tué La seule fille que j'aimais Conway connaissait bien Lucas Et le soupçonné D'être impliqué Dans la disparition Aussi De Kate Rich La femme de 82 ans Il a pris Donc dans la lettre La disparition de Becky Pour Wall La femme de Lucas Qui était âgée de 15 ans Lorsqu'il l'a tué Amené devant Conway Il reconnut le meurtre De Kate Rich Expliquant Qu'en la conduisant A l'église Il n'avait pas supporté Le fait Qu'elle lui pose des questions Sur la disparition De sa femme Il va ensuite décrire Le meurtre de sa femme Il dira que le soir Du 24 août 1982 Il avait poignardé Becky Puis il lui avait fait L'amour une dernière fois Avant de découper son cadavre En 9 morceaux Après l'aveu De ces deux meurtres Conway pensait en avoir terminé Mais Lucas continua Non je n'ai pas terminé C'est alors qu'il va révéler L'horrible réalité Il dira avoir été à l'origine De Attention faites attention Le compteur de meurtre Est quand même Époustouflant 3000 meurtres Être à l'origine de 3000 meurtres Il dira s'être impliqué Directement ou indirectement De près ou de loin Dans 3000 meurtres Étant donné qu'il appartenait A la secte Nommée La main de la mort Il va essayer de faire porter Le chapeau A cette secte Et avouera même Les meurtres De Tool Qui était à l'époque Un simple suspect En Floride Il dira ensuite Être lui même L'auteur de 360 meurtres Parmi lesquels La police réussira A en démontrer Et aura des soupçons Sur 199 Mais cela reste vague Car ce que Lucas aimait le plus C'était se rétracter Faisant alors tourner en rond Les enquêteurs Il avouait des meurtres Dans des endroits différents La même journée Parfois Des centaines de kilomètres D'intervalles Il aimait bien Mentir aussi Et se mettre en avant Puisque pour lui Avoir fait 360 victimes En tout cas Dire Dire Qu'il avait fait 360 victimes Au cours de sa vie Était une fierté Voilà Donc il y a Différentes façons D'être fier Mais les tueurs en série Ils sont fiers De leur meurtre Donc on va les laisser Dans leur délire Surtout Lucas Qui est un personnage Arrogant Et Et Comment je pourrais dire ça Megalomane Voilà Alors en prison Il écrira une lettre Pour dire à Otis Tool Qu'il ne l'a pas impliqué Auprès des autorités Mais ce qui est bien évidemment faux Puisque Lucas A révélé les meurtres De Tool Qui est Justement à cette époque là Emprisonné Depuis le 6 juin En ayant plaidé coupable De plusieurs meurtres Même si Tool Lui semble plutôt honnête Et plaide coupable De tous ses crimes De tous ses meurtres Lucas lui va jusqu'à finalement Plaider non coupable Pour le meurtre de sa femme Voilà Au final En prison Lucas sera désigné Comme l'un des pires tueurs En série de l'histoire Des Etats-Unis Je suis assez d'accord Bien sûr Le plus grand Serial killer américain Est présenté dans cet épisode Faute de preuve Il sera condamné à mort En avril 1984 Pour 19 meurtres Sur les 199 Que la police soupçonne 19 C'est peu C'est pas beaucoup C'est vrai Mais bon Voilà C'est pas évident Puisqu'aux Etats-Unis Bah c'est mal La police n'est pas en communication Avec Avec Les Les polices des autres Etats Et en plus Il existe des routes Extrêmement larges Extrêmement vagues Où on peut facilement Faire disparaître Des cadavres C'est Ce que Lucas faisait Et c'est ce que Lucas a fait Durant Durant Très 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 longtemps Durant toute sa série de meurtres Il déposait les corps De ses victimes Sur des routes Et des terrains vagues Isolés Donc en juin 1998 Sa peine de mort Sera commuée En peine de prison à vie Par le gouverneur du Texas George W. Butch Donc comme Otis Tool Lucas ne passera pas Par la chaise électrique Puisque Alors le Texas maintenant C'est l'état le plus meurtrier Des Etats-Unis En termes de peine de mort Mais Lucas lui N'a pas pris la peine de mort Et c'est bien dommage Puisque Bah si il y avait un tueur en série Si il y avait un tueur en série Au Texas Qui méritait la peine de mort C'était lui Voilà Puisque c'est le pire de Le pire tueur en série du Texas Il a même pas été condamné à mort Il mourut alors le 13 mars 1981 2001 2001 Retenez bien cette date 2001 2001 Au 21ème siècle Dans sa cellule Bah du Texas D'une crise cardiaque Laissant derrière lui Toute une vie de violence De viol De rituels macabres Et de meurtres C'était la fin de cette vidéo En tout cas c'est la fin de cette vidéo Sur Henry Lucas Je vous ai présenté un nouveau tueur en série Il y aura encore des beaux spécimens Que je pourrais vous présenter De très très beaux spécimens J'ai encore plein d'idées Franchement pour cette série Serial Murder J'ai des milliards d'idées J'ai des milliards de tueurs en série A vous présenter On fera 99 épisodes Je vous souhaite une très 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 bonne continuation A vous Je vous dis à plus Et Paris Saint Germain Paris Saint Germain Ma tu dis Charo A ta grande défense Ma tu dis Charo Puleux de terrain Ma tu dis Charo Même les diagonales Ma tu dis Charo Les saphones et sales Ma tu dis Charo Tien tcham Ma tu dis Charo Même coups que par ça Ma tu dis Charo Pente de la diamba Ma tu dis Charo 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 A ta con va les putains Ma tu dis Charo Terrain de pilonbreux Ma tu dis Charo En crainte de bébête Ma tu dis Charo T'as salamé les 22 Ma tu dis Charo 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 Hey 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 Sous-titrage ST' 501